Musique 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 Revalorisation L'agent L'agent qui est à l'agent qui a fait une revendication De qui vous connaissent que le Sénégal a bénéficié sauf nous Nous sommes en agent public Donc aujourd'hui la loi 2011-08 est en train de faire l'agent du Sénégal Tout le monde a fait sauf nous C'est ce qu'on a jusqu'à présent Donc au fond Nous sommes en cadre de négociation Nous sommes en cadre des dimensions du code du travail Nous sommes dans le cadre des statuts qui sont appliqués Le mois de l'année 29 Il y a un avantage d'agent État d'office Nous ne demandons pas plus Il n'y a aucune forme de négociation ou de revendication Mais parce qu'ils ont déjà autorités Je pense qu'ils ont suscité beaucoup d'espoir C'est-à-dire qu'ils ont le droit Il y a une communication Il y a une communication Il y a un accès Que la justice soit faite à tous les Sénégalais Donc nous pensons qu'il y a une injustice dans la collectivité territoriale Parce que depuis mai 2022 tout le monde a une révalorisation sauf l'agent Gorgorati C'est ce qu'on comprend C'est ce qu'on a négocié C'est ce qu'on a dit Et par conséquent Je pense que Ce qu'ils auraient dit C'est respecter la loi C'est l'État du Sénégal Donc ce qui n'a pas été le cas En tout cas L'exercice de ce matin consiste à interpeller l'ensemble des agents des collectivités territoriales sur la question Qui depuis près de 2 ans n'a pas encore trouvé de réponse Alors que les agents de manière générale réclament tout simplement la satisfaction d'un droit qui a été consacré par un décret Déjà Si on énonce déjà la loi 2011-08 en son article 29 qui dit précisément que tous les avantages accordés aux agents de l'État sont accordés d'office aux agents des collectivités territoriales Et justement on est toujours en attente Donc on a rencontré les autorités de l'État du Sénégal Après Nous ne sommes pas en position de revendication Nous réclamons tout simplement l'application de la loi C'est aussi simple que ça Ce qui n'a pas été fait et c'est ce qu'on n'a pas encore compris C'est un droit qui a été consacré par la loi et par la constitution C'est tout ce que les les agents des collectivités territoriales demandent aujourd'hui La satisfaction de ce droit là Et c'est l'occasion en tout cas pour l'intersyndical d'interpeller directement les nouvelles autorités du Sénégal Les nouvelles autorités du Sénégal sont interpellées Et c'est une question qui n'a que trop duré et qui doit aujourd'hui en tout cas connaître un terme en tout cas une solution définitive Parce que l'intersyndical les travailleurs des collectivités territoriales de manière générale ne demandent que la satisfaction d'un droit qui leur est consacré par la constitution Du temps Moi je pense que de toute façon ils sont élus en tout cas pour régler des problèmes Ce problème là se pose depuis mai 2022 Ça n'a que trop duré et par conséquent Aujourd'hui il faut qu'ils considèrent qu'ils sont déjà dans l'usine pour régler le problème Parce qu'il y a énormément de problèmes qui se posent dans le secteur des collectivités territoriales du Sénégal Et tout simplement qui relèvent de la non-application de la loi Et aujourd'hui dans les collectivités territoriales il n'y a que deux lois La loi 2013 10 décembre 18 décembre 2013 portant le code général des collectivités territoriales et la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités C'est deux lois qui ne trouvent pas d'application Et par conséquent je pense que le dossier le plus urgent à régler aujourd'hui au Sénégal c'est le dossier dans mon sens le développement du Sénégal se fera à travers les territoires ou ne se fera pas et ça je pense que tant qu'on n'aura pas au Sénégal des territoires qui sont viables et qui sont portés de développement durable on ira nulle part parce qu'on parle aujourd'hui de territorialisation des politiques publiques cela signifie quoi ? que le développement va partir de la base vers le sommet donc il faut que le sommet ait des reins solides il faut que le développement local soit financé ce qui n'est pas du tout aujourd'hui le cas je me pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal il y a une politique de décentralisation ? en tout cas dans cette dimension on considère que c'est complètement bof on a des territoires qui ne sont pas viables déjà il y a un certain nombre de choses le problème du financement du développement local si aujourd'hui en termes de fonds de dotation fonds de dotation fonds de concours tournent aujourd'hui autour de 1% du budget national où se situe là l'effort en tout cas que l'Etat a fait en direction des territoires l'exercice des compétents qui sont transférés je dis concomitamment c'est des compétents qui sont dévolus à l'Etat qui sont aujourd'hui dévolus aux collectivités territoriales qu'est-ce que l'Etat a fait pour le financement de ces compétents qui sont transférés ? donc cela signifie que aujourd'hui en tout cas nous assistons à un capitalement institutionnel pour m'a dit politique qui aujourd'hui ne trouve aucune solution en tout cas dans l'application des lois et règlements de ces pays là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti